Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez me voir faire toutes les activités touristiques de Paris avec Bé. Alors je vous avais demandé sur ma story Instagram quelles étaient les activités touristiques à ne surtout pas rater à Paris, et je vous ai écouté. Bé ? Hum ? Le mec, il est littéralement en train de dormir. J'ai pas l'habitude de me lever aussi tôt, hein ? C'est ça qu'ils font les touristes pour visiter toute la beauté de la ville lumière. Franchement, le seul endroit que j'ai besoin de visiter, c'est mon studio. Pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on va visiter les catacombes, on va aller donner à manger aux canards, on va faire tout un tas d'activités qui changent de ton quotidien. Attends, les catacombes, c'est là-bas où il y a les squelettes là empilées ? Oui, c'est un cimetière. Les petits canards ! Généralement, les gens donnent du pain aux canards. C'est une énorme erreur. Je me suis renseignée, c'est pour ça que j'ai pris un sac de petits pois. Elle s'appelle Chantal, je l'appelais Chantal. Tiens Chantal ! Non, mais ils sont un peu plus dramatiques, ils sont fâchés ! Allez ! Ah ! C'est riche en fibres et c'est bio ! Excellent ! Par contre, c'est convié, ça va pas leur faire... Ah ouais, ils se battent carrément. Je crois que c'est le moment pour une autre activité. Je prends quand même du plaisir et de rembours. Au revoir les canards ! Tu ne peux pas te considérer comme vrai parisien si tu n'as pas remonté la rue Rivoli en trottinette ! Ensuite, nous avons décidé d'aller à la plus vieille boulangerie de Paris, la pâtisserie Storer. En plus, j'avais super faim. On a en notre possession des choses à manger. Le problème, c'est qu'on ne peut pas manger ici. Mais de toute façon, est-ce qu'on a le temps même de manger ? Non, on doit aller prendre une photo devant le musée du Louvre. Ah ! Ouais. Le petit problème, c'est qu'en ces temps de Covid, le Louvre était fermé. Paris, 8h30, au musée du Louvre. Comment ils posent les touristes ? Ils posent comme ça, ils posent comme ça ! Vas-y, laisse la main ! Avance ! Encore ! Encore ! Avance un tout petit peu ! Baisse la main ! Voilà ! Photo de Touré ! Attends, moi aussi, je viens ! Non, mais il fallait que tu gardes ta main là ! Ah merde ! Ah merde ! J'aurais mis la main au-dessus ! Ah merde ! Avance ! Baisse un peu ! Voilà ! Et ça, c'est un vrai croissant ! Hum ! T'as vu ? Non ! Il n'y en a plus ! Oh ! Waouh ! Alors, je ne savais pas que c'était une activité à ne pas manquer, mais mes abonnés, d'ailleurs plusieurs de mes abonnés, m'ont dit que c'était important de traverser le Pont Neuf. Il faut savoir que c'est très anecdotique, mais le Pont Neuf est le plus vieux pont de Paris ! Alors là, on y arrive ! Allons-y ! Oh non, non, non ! Quel privilège ! Quel privilège ! On va marcher ! Ah oui, parce que l'objectif, c'est de le traverser ! Ah oui, c'est juste marcher sur le Pont Neuf ! Ah d'accord ! Si vous placez bien bien les yeux, et que vous vous concentrez vraiment sur l'objectif, et que vous vous baissez, et que vous regardez avec un manque de 45 degrés vers le sud-ouest, vous pouvez peut-être apercevoir une des poutres de la Tour Eiffel ! Magnifique ! J'adore cette vue ! En fait, une petite surprise pour toi, on aura l'occasion de prendre le funiculaire ! Ah 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 ! Franchement, aussi, arrête ! Quoi ? Arrête ! On va prendre le funiculaire ! Oui, mais arrête de parler comme Jamy de C'est pas sorcier ! Franchement, arrête ! Que serait une journée à Paris sans aller faire un tour ou marcher aux fleurs d'Elisabeth II afin d'y cueillir une petite fleur ? Rien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Océane, t'es sérieuse, t'as senti une fougère ? Oui ! Ça sent bon, moi ! Je vais vous prendre un beau dans le funiculaire ! Celle-là ! Celle-là ? Oui ! Celle-là, elle est bleue, là, voilà ! Suite à ça, nous nous sommes dirigés au musée de l'illusion... On a passé littéralement 20 minutes dans la file, il va falloir être expéditif ! T'entends quoi par expéditif ? Enfin, malheureux tout le monde ! Écoute, ça a fait son petit effet, c'était vraiment une illusion incroyable ! C'est exactement une illusion faite pour moi, elle est où ? Là ! C'est ça ? Ah, parce que c'est pas une vraie chaise ! Bah non, c'est pas une vraie chaise ! Ça me fait boucher ! Ah, mais c'est normal ! Parce qu'en fait, c'est en relief ! Ah, j'avoue que c'est super bien fait ! Bon, c'était expéditif ! J'ai une petite suggestion à faire ! On va aller à la bibliothèque Richelieu pour aller lire les Fleurs du Mal de Baudelaire ! Je comprends pas pourquoi on irait à la bibliothèque alors qu'on peut littéralement trouver les Fleurs du Mal sur iTunes ! Parce que j'avais envie de me sentir comme une étudiante américaine, en train d'étudier dans une bibliothèque stylée ! La bibliothèque Richelieu, elle est belle, c'est pour ça qu'on y va ! Je suis dégoûtée ! La bibliothèque, elle est fermée à cause du Covid ! Oh Covid ! Non, eh oh eh ! Là, on s'apprête à faire notre neuvième activité, c'est-à-dire aller prendre une photo au Photomaton Vintage ! Attends, ça fait que neuf activités ! Ouais ! Tu tiens bien jusqu'ici ! Mais je ne suis pas engagée pour ça, moi ! Oui, mais si, tu t'es engagée avec moi, c'est pareil ! Tu sais quoi ? Quoi ? Ça me fait plaisir ! C'est vrai ! Ça me fait plaisir de faire ça avec toi ! Et je me dis au moins, j'aurai pas à t'offrir des cadeaux pour Noël ! Non, bah si ! Non, non, mais rien à voir, en fait ! Non, rien à voir ! Tu vas m'offrir un cadeau à Noël ! J'adore la photo, j'adore le Vintage ! C'est pour ça qu'un Photomaton Vintage apparaît, il faut pas le manquer ! D'autant plus qu'il est dans la rue d'Amélie Poulain ! Your pics here in 4 minutes ! Est-ce que t'as 4 minutes devant toi ? Vu comme c'est parti, je pense que la photo risque pas d'être vraiment romantique ! Enfin, je sais pas, c'est quand même supposé être romantique ! Regarde comment je suis ridiculeusement petite par rapport à toi ! C'est pas qu'on est engoncée ! Je sais pas, faisons un effort ! Est-ce qu'on a adjusté le site, là ? Non, c'est bon, on est bien ! Ok, maintenant j'ai pu... On était pas prêts ! Ah, c'est bon, ça a été pris ! Ben je crois ! On dirait que t'as mal, on dirait que t'as mal ! On dirait que j'ai mal, hein ! Bon, au moins on l'a fait ! Oui, au moins on l'a fait ! S'il y a un truc que je n'ai jamais fait à Paris, c'est me faire caricaturer, simplement parce que j'avais peur de me sentir insultée une fois qu'on me donnerait le papier sur lequel il y a ma tête dessinée, quoi ! Ben du coup, on est parti se faire caricaturer à Montmartre ! Assez-toi là, parce que c'est un coup d'endort ! On lève la main ! Voilà ! Je me demande vraiment à quoi je veux ressembler ! Ah ! C'est quand même un certain temps blanc ! Il y a un bail, hein ! On dirait le grand méchant loup ! Elle a dessiné des hélicoptères à la place de mes yeux, et mon baie ressemble à un rat, je la garderai longtemps ! Alors comme certains le savent déjà, de ma cuisine je peux voir le Sacré-Cœur de très loin ! Sauf que je ne l'ai jamais visité depuis que j'habite dans cet appartement ! Bon, mon bébé, j'ai une petite nouvelle à t'annoncer ! J'ai pris un petit cadenas pour qu'on puisse sceller notre amour au Sacré-Cœur ! Franchement, ce n'est pas genre le cutest cadenas ever ! BAM ! Ça, c'est un cadenas qui représente notre amour ! T'as capté ? Sérieux ? Lequel est le plus mignon ? Celui qui dit Oh, notre amour, il est tout petit, il est tout cucu ! Oh, notre amour, il est joli ! En fait, je suis en train d'avoir une idée, guys ! Si son gros cadenas, là, c'est une boîte, je peux laisser un truc dedans ! Je vais mettre un petit bracelet ! Hop ! Ça, c'est le code ! Tac ! Voilà ! Ça, c'est un cadenas d'amour, ça ! Ça, c'est l'amour, ça ! It's done ! Le petit truc chiant avec le Sacré-Cœur, c'est que tu as plein de marche, du coup, c'est relou ! Oui, le funiculaire est une activité à part entière ! Le pire, c'est que tu payes un ticket de métro pour le funiculaire, c'est quand même un truc de ouf, non ? On ne peut pas visiter Paris si on ne visite pas la Tour Eiffel, ce n'est pas possible, l'un ne va pas sans l'autre ! Donc du coup, let's go à la Tour Eiffel ! C'est immense en fait ! Tu te sens tout petit ! Et si tu regardes là-haut, parce que là, on n'est que au deuxième étage, tu commences à avoir le vertige ! Ce que je prends, c'est qu'on redescende ! On vient d'arriver ! Oui, mais j'ai le vertige ! T'as apprécié de faire être sur la Tour Eiffel ? Franchement, c'était les 5 minutes les plus appréciables que j'ai passées à Paris ! Je crois que manger, c'est la pire chose qu'on ait pu faire ! Ah ouais, ça m'a cassé ! On est morts là ! Franchement, j'ai même plus la force de parler, je te comprends ! Mais tu sais quoi, on n'a pas fini ! Quoi ? On a fini le sonde d'avoir ce challenge, et après tu pourras te dire que t'es le roi du challenge ! Non ! Si, si ! Tu sais, on peut mentir, hein ! Non, 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 non ! Ils sont pas avec nous ! Si ça se met, on la tourne dans deux jours ! Direction l'arc de Triomphe ! Bon, allez, évacuation ! Mais ça, c'est vraiment pas de chance, hein ! Alors, on est arrivés ! Faire demi-tour ! Les policiers nous invitent à faire demi-tour ! Ils m'ont vu, ils ont dit qu'on n'aime pas ton look ! Non, non, non ! Pas cette fois ! Pas cette fois ! Cette fois, les gens, ils étaient aimables ! Il y a un petit problème à l'art, il fait qu'on doit évacuer ! Voilà, c'est ça Paris ! C'est ça Paris ! Du coup, là, on a deux heures de libre ! J'aurais bien aimé qu'on se balade sur les champs, qu'on aille manger une glace et tout, mais là, il pleut et ils sont en train de fermer les champs ! Par contre, les boutiques sont encore ouvertes ! Maintenant, direction les catacombes de Paris ! Franchement, I'm scared ! D'autant que, personnellement, c'est pas une activité que j'aurais fait de moi-même, mais la plupart de mes abonnés m'ont même suggéré d'aller aux catacombes, donc on dirait que c'est vraiment un immanquable appareil et qu'il faut le faire. Oh my gosh ! I'm already scared ! Pourtant, il n'y a rien encore ! C'est quand même atroce, genre ! Avant, il marchait dans ces ruelles avec des torches, comme ça ! Ok ! Fuyez-moi, maître Jean ! Maître Jean ? Ouais ! Bienvenue dans les catacombes de Paris ! Ces grottes et ces hauts loués sont vieux de plusieurs milliers d'années ! Qu'est-ce que c'est ? Elle est bien bien belle, la famille ! J'aime pas, j'ai l'impression de sentir des énergies négatives ! Il y en a ? Ouais, il y a deux, ouais ! Oh my god ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est terrorisant de ouf ! Genre c'est littéralement un cimetière, c'est littéralement des gens morts empilés les uns sur les autres ! C'est pire qu'un cimetière, c'est des gens qui ont été déterrés du cimetière, dont les eaux ont été transportées ici et empilées ! Non mais en vrai c'est atroce, genre je ne comprends même pas que ce soit une activité touristique ! Je l'ai fait parce que vous m'avez demandé, mais moi j'avais même pas cette envie spéciale ! En plus il y a beaucoup de gens qui t'ont dit de la faire ! Mais trop ! Limite c'était de l'activité à faire ! Dernière activité pour toi, la Tour Montparnasse ! Mais attends, le point positif c'est qu'on va se poser au bar de la Tour Montparnasse ! C'est la dernière activité ! Last but not least, la Tour Montparnasse ! L'avantage de la Tour Montparnasse, c'est que tu peux aller tout en haut et admirer la vue sur tout Paris, en panoramique, en mode waouh 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 ! Je suis au bout de ma life ! Ils viennent de nous annoncer qu'on n'aura pas la vue panoramique de la Tour Montparnasse à cause du Covid ! Les rideaux seront fermés ! How ? Les rideaux sont pas fermés ? Si, elle a dit les rideaux seront fermés ! Mais pourquoi ils ferment les rideaux ? Pourquoi ils les laissent pas ouverts ? Je vois pas le rapport, je t'avoue ! Je pense pas qu'ils ferment les rideaux ! C'est ce qu'elle a dit ! Elle a dit qu'il n'y aura pas de vue panoramique, les rideaux sont fermés ! Elle a pas dit rideaux blancs ! Elle a dit rideaux blancs ! Mais c'est une expression ! Je suis fatiguée ! Je suis fatiguée ! Ils sont super tes rideaux ! La dame m'a dit qu'il y avait des rideaux ! Elle a dit que c'est rideaux blancs aujourd'hui ! Ah mais moi je l'ai repris au premier degré, pour moi il y avait des rideaux ! J'ai R compris en fait ! Alors je suis très triste que la dernière activité soit une activité décevante ! Et désolée de pas avoir compris l'histoire des rideaux blancs ! Ce sera rideaux blancs ! Moi je visite pas tous les jours des tours, je sais pas ce que ça veut dire rideaux blancs, c'est pas de ma faute quand même ! Je pensais vraiment que quelqu'un avait accroché des tentures pour nous empêcher de voir dehors quoi, à cause du Covid ! Je trouvais ça méchant ! Non franchement, un petit peu déçue de pas avoir profité de la Tour Montparnasse ! Je n'ai jamais fait autant d'activités parisiennes en une journée ! Je vous jure Garis que ça a été hyper éprouvant ! Mais il faut pas oublier d'ouvrir les yeux ! Paris est une ville très riche culturellement parlant ! J'ai quand même une petite amertume à l'idée de partir ! Un peu triste de la quitter franchement, mais hâte d'y revenir ! C'est une très bonne décision que j'ai réfléchie et que je ne regrette pas ! Sur ce, mes petits babes en sucre, je vous fais des gros gros bisous d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Et c'est que du love ! Bye bye !